Bonjour à toutes et bonjour à tous, de retour aujourd'hui sur les pistes pour parler de la chandelle. Qu'est-ce que la chandelle ? C'est le lobe très très haut qu'on peut se permettre notamment lorsque nous sommes en extérieur ou alors sur des clubs indoor avec des plafonds qui sont très hauts. Alors, nous allons détailler la chandelle en deux parties. Tout d'abord, nous allons commencer avec la partie où je dois négocier cette balle haute. Qu'est-ce que je peux faire ? Et ensuite, nous viendrons dans la deuxième partie où ce va être moi qui va être acteur. C'est-à-dire, c'est moi qui vais proposer la chandelle et qu'est-ce que je vais pouvoir faire ensuite. Alors, on va commencer sans plus tarder avec, comme je vous disais, la première partie. C'est-à-dire que mes adversaires vont lever cette balle très très haut. D'accord ? Donc, deux façons pour moi de négocier cette balle. Ça va être la première, de la prendre de façon directe et la deuxième va être de la laisser rebondir. Ok ? Alors, ce que je vous proposerai, c'est qu'en tout premier lieu, il faut qu'on sache où est-ce qu'elle va rebondir cette balle-là. C'est-à-dire que si la chandelle, elle est très haute et qu'elle va rebondir proche du filet, eh bien, pour moi, c'est quand même plus judicieux de la laisser rebondir et ensuite de provoquer une attaque. Ok ? C'est vraiment le plus simple. Ce qui va me permettre à moi de laisser rebondir, d'avoir le temps de bien regarder la balle et de voir où sont postés mes adversaires. Ok ? Ce premier cas de figure-là, il est important surtout de ne pas chercher à gagner le point en frappant très fort. Pourquoi ? Parce que les adversaires en face ont certainement des chances de ramener la balle ou même vous, vous pourrez réaliser la faute. Ok ? Donc, essayez vraiment, cette balle qui rebondit là, de chercher soit des angles, soit un rebond qui soit proche du sol. D'accord ? Donc, je reprends, la balle, elle tombe en mettant ici et donc je vais chercher quelque chose d'assez simple pour moi, mais qui va être bien travaillé et qui va chercher en fait à mettre les adversaires en difficulté pour nous après derrière, remettre la pression tout de suite. Ok ? Donc ça, ce serait pour une chandelle qui rebondirait un petit peu près du filet. Après, voilà, si vous vous sentez bien, vous êtes proche du filet et vous pouvez la frapper, la sortir par 4, la sortir par 3, faites-le. Mais dites-vous que dans un premier temps, ce n'est pas simple parce que la balle, elle a déjà eu un rebond, elle est un peu morte, d'accord ? Ce n'est pas une balle qui descend avec de la rapidité, d'accord ? Elle a fait son rebond et elle est un peu flottante. Donc, pour arriver à frapper très fort cette balle-là, c'est un peu plus compliqué que pour un scratch. Ok ? Donc, ça, c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, la balle, la chandelle, elle arrive un petit peu ici, d'accord ? Donc, c'est une zone où je peux jouer ma bande d'air, en fait. Ce qui se passe, c'est que pour rentrer en bande d'air ou pour rentrer en smash sur une balle qui vient avec tant de hauteur, c'est difficile. Pourquoi c'est difficile ? Parce que la balle, elle descend avec beaucoup de vitesse. Donc, arriver avec une balle qui descend avec beaucoup de vitesse à la frapper au bon moment, c'est hyper compliqué. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, soit tout simplement, vous allez rater la balle, elle va tomber. Soit vous allez mal la prendre, mal l'impacter dans votre raquette, ce qui ne va pas vous faire gagner le point. Ok ? Donc, certainement derrière, soit vous ferez la faute, soit ça va donner une balle assez simple aux adversaires pour la négocier. Donc, l'idée, elle serait vraiment, lorsque vous avez ces balles très hautes à jouer, de mettre votre raquette en opposition. D'accord ? Donc là, au moins, vous êtes sûr que vous allez impacter la balle. Et une fois que vous êtes ici, eh bien, vous allez tout simplement la pousser dans une zone simple. Ok ? Donc, c'est-à-dire le milieu terrain, par exemple. Donc, vous avez le centre du terrain, mais vous avez également sur les côtés. Ok ? Mais essayez vraiment, dans ce premier temps, de ne pas donner de vitesse à cette balle. Donc, la balle, elle arriverait haut, je me mets ici, et je la pousse gentiment. Donc, moi, mon partenaire et moi, nous sommes déjà placés sur cette zone, on va dire, intermédiaire. D'accord ? Dans cette zone de transition ici. Et cette balle que je vais jouer là, va me permettre ensuite, comme il n'y a pas de poids, il n'y a rien, il n'y a pas de vitesse, eh bien, de pouvoir reprendre l'ascendant offensif. D'accord ? Parce que c'est une balle que les adversaires, ils vont très certainement accélérer par le bas, ou peut-être même repartir par le haut, pourquoi pas. Mais vous avez du temps pour pouvoir la négocier. D'accord ? Donc, balle haut ici, je mets en opposition, et je viens pousser gentiment. Donc, si ma balle est rebondie bien au milieu du carré de service ici, eh bien, même s'il la laisse rebondir, ça va être une balle basse à négocier. Pas forcément simple. Ok ? C'est une remise en jeu. Vous n'allez pas pouvoir, avec cette balle-là, gagner le point. Dites-vous-le. D'accord ? Donc, on cherche à vous perturber, vous vous restez tranquille, et vous repassez la balle, et on continue le point. Ok ? Troisième cas de figure serait la balle qui rebondirait plus loin. Si ça rebondit plus loin, qu'est-ce qui se passe ? Elle va passer au-dessus de la grille. Et là, ça nous complique un petit peu la chose. Donc, est-ce que j'ai intérêt vraiment à laisser rebondir la balle ? C'est compliqué à négocier. Donc, ça va être en fait à vous de voir suivant chaque cas de figure. Donc, balle qui rebondit court, ok, je peux la laisser rebondir, il n'y a pas de problème. Balle qui arrive un peu plus loin, je peux la négocier ici, tranquillement. Si je décide de la laisser rebondir, eh bien, ça va être une balle qu'il va falloir que je négocie très certainement avec un lob à nouveau. D'accord ? J'ai loupé. D'accord ? Mais c'est une balle qui est vraiment très compliquée à laisser passer, à laisser rebondir, et à se dire que bon, après le rebond ici, bon, peut-être que je peux arriver derrière et jouer à mon tour un lob assez haut pour reprendre position derrière. Mais dites-vous que pour une chandelle jouée par vos adversaires, le mieux c'est, si elle est courte, de faire ce qu'on a fait, ce qu'on a dit, de la laisser rebondir. Mais sinon, un peu plus derrière, l'idée serait vraiment de la prendre en bandère simple, ouverte, pour passer le filet. D'accord ? Essayez le moins possible de la laisser rebondir parce que vous allez vous faire avoir derrière. Et vous avez tout le temps de réfléchir lorsque cette balle est rebondie, de dire, je vais me faire avoir, je vais me faire avoir. Et au final, vous vous faites avoir. Donc là est le problème, d'accord ? Ou alors elle va sortir par quatre et dire, mince, j'aurais dû la prendre. Donc essayez de prendre cette habitude sur des lobes qui sont vraiment très hauts, sur ces chandelles-là, de la prendre. Ok ? Allez maintenant, nous, c'est nous qui allons proposer cette chandelle aux adversaires. Pardon. Pourquoi nous pouvons tenter et chercher la chandelle ? La toute première chose, c'est pour casser le rythme. Ok ? Vous avez des adversaires qui jouent très bien, qui sont vraiment très très bien sur la piste, qui mettent du rythme dans le jeu et vous ne trouvez pas de solution. La chandelle en est une. D'accord ? Donc le fait de jouer ces balles très très haut, mais regardez, on va prendre le temps. Regardez, la balle est ici, je vais jouer une chandelle, on va compter à peu près combien de secondes de la balle, mais avant d'être jouée. D'accord ? Donc je suis ici, et on y va. Donc un, deux, trois. Voilà. D'accord ? Il y a au moins trois, quatre secondes qui se passent entre le moment où j'ai frappé ma balle et la balle où elle va tomber dans le terrain. Ok ? Donc c'est un moment qui est très long. Donc en fait, pour des personnes qui seraient en face de vous et qui aiment mettre du rythme dans le jeu, eh bien, imaginez que dans le point, vous avez au moins une balle ou deux balles qui vont passer trois, quatre secondes dans l'air. C'est très long pour eux. Ok ? Donc vous cassez le rythme, vous les empêchez, vous les empêchez, pardon, de jouer des balles avec du rythme. Et ça, c'est intéressant pour nous. Et comme je vous disais précédemment, lorsque nous avons joué la balle haute, ils ne peuvent pas l'accélérer. Donc quelqu'un qui aime accélérer les balles, qui aime frapper les balles, ça, ça leur casse les pieds. Et donc c'est là que ça devient intéressant pour nous, c'est que s'ils cherchent à accélérer la balle, à la frapper comme lors d'un lobe un peu plus bas, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont très certainement réaliser la faute. Donc s'ils réalisent la faute, eh bon, c'est une bonne chose pour nous, ça va nous permettre de rentrer dans le match. Ok ? Donc ça, c'est important d'utiliser la chandelle, cette balle très haute, pour casser le rythme. Ensuite, est-ce que je peux réaliser cette chandelle depuis n'importe quel moment sur le terrain ? Non, d'accord ? Parce que si vous êtes dans une zone un peu inconfortable et que vous tentez cette chandelle très très haute, vous allez perdre en contrôle. Donc ça va être une balle qui va certainement rebondir proche du filet ou qui va être faute, etc. Donc c'est un peu compliqué de mettre ça en pratique. Ok ? Donc essayez, dès que vous avez une balle qui est un peu plus simple pour vous, que vous avez un peu de temps pour la négocier, là, à ce moment-là, allez-y, cherchez la chandelle très haute et surtout vers le centre du terrain. Vous ne savez pas, peut-être qu'il va y avoir un peu d'air, d'accord ? Parce que là, vous montez les balles à 5-6 mètres, tout va bien. Mais dès que vous commencez à monter la balle à 10 mètres de haut, peut-être qu'en haut, la balle va prendre un petit peu d'air. Donc, il se peut qu'elle se décale. Ok ? Donc pensez à bien jouer au centre du terrain. Et le centre du terrain, c'est bien parce que lorsque les adversaires vont venir la jouer, ils sont à découvert. Et c'est une balle qui n'est pas simple à négocier, d'accord ? Donc, vous avez encore moins de chances de vous faire agresser derrière. Ça va ? Donc, quand jouer la chandelle, pour casser le rythme, ok ? Si vous allez bien dans le match, pourquoi chercher à jouer une chandelle ? Non, continuez à jouer de la même façon, tout va bien pour vous. Par contre, dès que ça commence à aller mal pour vous, peut-être que ça peut être intéressant de temps en temps de tenter cette chandelle sur des balles que vous avez à jouer dans une position simple et confortable au centre du terrain. Ça va ? Donc, par rapport à cette chandelle, est-ce que je peux la jouer en sortie de vitre ? Oui, bien sûr, du moment que ça rentre dans ce que nous disions, que vous êtes dans une position confortable. On va essayer de le faire ici. D'accord ? Donc, je suis ici, la balle, elle est basse. Est-ce que je peux jouer ? C'est difficile pour moi de jouer une chandelle. Par contre, une balle qui rebondit. Voilà, là, j'ai du temps. Je peux la chercher. Elle est sortie par trois, plus. Voilà. Donc, en fait, si j'ai du temps, là, je peux me permettre de le faire. Donc, avec les vitres, oui. De façon directe, oui. Pas de problème là-dessus. Ok ? Donc, je pense que ça peut être intéressant pour vous d'insérer cette chandelle dans votre jeu. Ça casse les pieds aux adversaires. D'accord ? Donc, pensez bien à ça. Ça casse le rythme. Et voilà. Donc, il n'y a pas besoin de dire plus là-dessus. Si vous vous êtes en attaque et que vous recevez ces bandes d'air, ces chandelles, eh bien, pensez à être surtout très patient. D'accord ? Ce n'est pas grave. Prenez votre temps. Remettez la balle en jeu. Ok ? Vous n'allez pas vous faire agresser plus que ça. D'accord ? Dites-vous le tien. C'est vraiment une parenthèse que je voulais faire et que j'ai oublié. C'est-à-dire que lorsque vous, vous allez jouer la chandelle, où est-ce que je me place ensuite ? D'accord ? J'avais oublié ce passage, excusez-moi. Donc, je joue la chandelle. Où est-ce que je me place ensuite ? Donc, on le disait précédemment, la balle qui va rebondir court derrière le filet et qui va être agressée par l'adversaire, c'est quelque chose que j'ai mal joué moi. Donc, il faut que j'accepte que j'ai mal joué. Donc, ça va être une balle très certainement, comme je vous le disais précédemment, qui va chercher des rebonds compliqués. Donc, rester derrière, rester en défense, il n'y a aucun problème. Ok ? Si les adversaires laissent rebondir la balle au fond, qu'ils se retrouvent dans une position confortable, dites-vous que ça va très certainement être un lob que vous allez avoir à négocier derrière. Donc, vous pouvez avancer un petit peu ici. La balle, elle va arriver en haut et vous pourrez utiliser cette balle comme une bandeja, admettons, ou une volée, pour pouvoir prendre le filet. Ça ne sert à rien de rester trop derrière. Ça ne sert à rien de venir trop près du filet, puisque vous allez prendre un lob derrière. Donc, voilà. Et dernier cas de figure, avec cette bandeja simple, plate, qui va être jouée au milieu, le conseil que je vous donnerai, n'avancez pas. Restez derrière, en défense. Donc, vous jouez cette chandelle, vous les regardez faire, d'accord ? Et ensuite, suivant la balle qui sera jouée, qui va très certainement être courte, comme je vous le disais précédemment, on ne va pas chercher un coup compliqué. Donc, elle va très certainement rebondir ici. Vous allez là pouvoir vous appuyer dessus et repartir à l'attaque, d'accord ? Donc, soyez patient, tant en attaque qu'en défense pour pouvoir négocier et enchaîner le jeu après cette chandelle que vous vous avez jouée ou que vous vous avez reçue, d'accord ? Allez, je termine là-dessus. Je m'excuse encore une fois d'avoir coupé un petit peu cette vidéo avec quelque chose que j'avais oublié, le placement. Mais voilà, n'hésitez pas à l'utiliser, cette chandelle, parce qu'elle est vraiment importante lorsque, des fois, le vent y gêne un petit peu, le soleil y gêne un petit peu, d'accord ? Donc, ça perturbe les adversaires de vous-même jouer la chandelle. Par contre, si vous recevez ces chandelles, allez-y calmement. Vous savez qu'il n'y a aucun problème. Remettez la balle en jeu, prenez votre temps. C'est la balle suivante et qu'il va falloir faire l'effort. Et pour faire l'effort, je vous invite à regarder les autres vidéos de cette chaîne YouTube. Allez, à très bientôt les amis. Salut !